Sylvie Tellier. Grande nouvelle pour l'ex-Miss France, de mariage, après 35 ans. Sylvie Tellier se souviendra de ce jour particulier. Le mariage de sa mère. Un événement placé sous le signe de l'amour qu'elle a partagé avec ses abonnés sur son compte Instagram. Ce mercredi 31 juillet a été un jour spécial pour Sylvie Tellier. Alors qu'elle est en vacances, l'ancienne Miss France a célébré le mariage de la femme qui l'a mise au monde. Sa maman. Un heureux événement qu'elle s'est empressée de partager en story Instagram. Sa mère, vêtue d'une magnifique robe blanche, donne voile et donne bouquet de fleurs, apparaît dans la vidéo. Elle se trouve dans une voiture dont le conducteur est l'époux de Sylvie. Sylvie Tellier célèbre le mariage de sa mère. La mariée, somptueuse, est prête à épouse son amoureux après 35 ans de vie commune, a écrit Sylvie Tellier, fière de vivre ce moment magique. Direction la mairie, pour que les futurs mariés puissent enfin s'unir pour la vie. Dans une deuxième vidéo, on peut apercevoir le couple devant le maire et entendre les applaudissements des invités. « Vive les mariés ! » a lancé la jolie blonde de 46 ans. Le mariage se poursuit au domaine de Brandois, situé au cœur d'un parc arboré de 20 hectares dans la commune Les Hatchers, dans le département de la Vendée, en région Pays de la Loire. Un endroit idyllique qui a été choisi pour la réception. C'est d'ailleurs à ce moment-là que la mariée a pu lancer son bouquet de fleurs. Avis aux célibataires, Anne-Sophie a attrapé le bouquet de la mariée, a déclaré Sylvie Tellier. Sa sœur apparaît à l'écran, tout sourire. Un père absent. Aujourd'hui, Sylvie Tellier est particulièrement émue de voir sa mère épanouie, surtout après les périodes compliquées qu'elle a traversées. Alors qu'elle était âgée de 10 ans, son père a décidé de faire ses valises et de partir, pour ne plus jamais revenir. Une séparation qui a été difficile à surmonter pour sa mère. Elle se souvient l'avoir vu triste toute sa vie, avait-elle confié dans les colonnes du Parisien. Parce qu'elle s'est retrouvée toute seule à 40 ans, au chômage, sans fric, avec trois filles, a-t-elle ajouté. Quant à son père, l'ex-patronne des Miss n'a jamais été réellement proche de lui. Je l'ai invitée à mon mariage et ai eu quelques contacts avec lui par le passé, mais, aujourd'hui, je n'ai n'ai plus. Et ce n'est pas de ma volonté, avait-elle confié à Closer. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Abonnez-vous !